Peugeot vient de renouveler son carton commercial, le Peugeot 3008 dans une troisième génération qui a comme principale innovation d'être disponible en 100% électrique. Le SUV de Peugeot va donc rencontrer de nouveaux adversaires et notamment le Volkswagen ID.4 qui est installé sur le marché depuis de nombreuses années. Alors, faut-il choisir le français ou l'allemand ? C'est ce qu'on va vous dire. L'arrivée de la version électrique représente la grande nouveauté de la troisième génération du 3008. En attendant la déclinaison grande autonomie, forte d'une batterie de 98 kWh permettant d'attendre 700 km en tout électrique, le 3008 est uniquement disponible avec une batterie de 73 kWh lui permettant de parcourir 527 km. Face à lui, l'AD4 est arrivé sur le marché il y a maintenant près de 4 ans et a bénéficié récemment de quelques améliorations. Il est décliné dans de multiples configurations, que ce soit en termes de batterie, 52 ou 77 kWh ou de moteur avec des puissances de 170, 286 ou 340 chevaux. Malgré ce large choix, le succès n'a pas été au rendez-vous et l'AD4, comme les autres modèles électriques de chez Volkswagen, peinent à séduire. Le succès, c'est ce que Peugeot souhaite retrouver après l'énorme engouement du Peugeot 3008 de seconde génération mais il est clair que cela ne sera pas chose aisée. En effet, la concurrence est énormément renforcée et le Tesla Model Y représente toujours l'épouvantail de la catégorie. Au-delà des différences techniques dont nous reparlerons ultérieurement, 3008 et ID4 se distinguent surtout par des styles radicalement opposés. Ainsi, le nouveau SUV de Peugeot se démarque indéniablement de la précédente génération. Il fait la pare-belle aux lignes tendues avec notamment une face avant impressionnante avec en particulier sa calandre ton caisse qui occupe toute largeur de la voiture et qui se confond avec les feux de jour en forme de griffe. Elle est surplombée par logo 3008 et encadrée par des projecteurs très fins. L'arrière est du même acabit avec une coupe verticale très haute. Enfin, la dernière particularité réside dans le profil et Peugeot a cédé aux sirènes du SUV coupé. L'ensemble est indéniablement moderne et statutaire. Une chose est sûre, on aime ou on déteste. Design radicalement distinct pour cet ID4 qui se caractérise, lui, par des formes tout en rondeur. Placé l'un à côté de l'autre, on a l'impression que le Volkswagen est nettement plus long. Les différences esthétiques extérieures entre ces deux modèles se retrouvent également à l'intérieur. En effet, le Volkswagen ID4 présente une organisation de planche de bord beaucoup plus classique que celle du Peugeot 3008. Alors certes, il a bénéficié récemment de quelques évolutions avec par exemple un écran multimédia qui mesure maintenant 12,8 pouces. Alors c'était le cas précédemment, simplement de 10 pouces. Vous avez également, on retrouve toujours, une instrumentation relativement petite face à vous. Celle-ci est désormais paramétrable et peut être relayée par un affichage tête haute. Alors pour en revenir à l'écran multimédia, celui-ci a été repensé au niveau de son organisation interne. Le système d'exploitation est un peu plus performant, assez rapide. Il y a toujours quand même des égarements au niveau de l'ergonomie. Ça reste toujours assez complexe, il y a beaucoup de menus. Et on reviendra toujours que les commandes de clim passent uniquement par cet écran, même s'il y a des raccourcis en dessous sur la tablette. Au niveau de la qualité des matériaux, ça reste globalement plutôt bon. Il y a pas mal de rangements à l'intérieur de cette ID4. Ça, c'est une bonne chose. A l'intérieur du 3008, vous avez une présentation beaucoup plus originale et moderne que celle de l'ID4. On retrouve en effet la nouvelle génération de High Cockpit qui se compose d'une double dalle numérique de 21 pouces légèrement courbée vers le conducteur, toujours le petit volant, mais également une nouveauté. Vous avez les High Toggle, ces fameux raccourcis numériques paramétrables qu'on a vus par exemple sur la 358. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 10. et vous avez un petit écran que vous pouvez faire glisser afin de choisir le raccourci que vous avez besoin, que vous avez la nécessité. On retiendra également une impression de cockpit à bord de ce 3008 qui est renforcé. En effet, les contreportes semblent se terminer sur la planche de bord. Alors, en effet, très agréable. Vous avez au moins l'impression d'être enlacé par votre voiture. En plus, vous avez une console centrale qui est relativement enveloppante. Bien vu au niveau des matériaux sur ces parties-là, avec du tissu par exemple, qui rapporte vraiment quelque chose en termes à la fois d'ambiance, mais également de qualité. Par contre, c'est vraiment dommage, car il y a des plastiques qui font un petit peu tâche. Comme c'est le cas du rangement sur le bas de la console centrale, plastique dur sur un véhicule de cette catégorie, c'est un petit peu dommage. Au niveau de l'ergonomie, c'est pas mal, même si des fois on a tendance un petit peu à se perdre. Par contre, même si l'impression de qualité et d'innovation est globalement là, on a l'impression que cette double dalle numérique, notamment au niveau de l'écran multimédia, est un petit peu petite par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui sur la concurrence. Mais pour le reste, on va donner, on va dire, la prime à l'innovation à Peugeot par rapport à Volkswagen. L'étarrêt du i3008 débute à partir de 42 990 euros en finition Allure et 46 990 euros en finition GT, celle de notre modèle aujourd'hui. Face à lui, les prix de l'ID4 commencent à 43 990 euros, mais avec la petite batterie de 52 kWh et le petit moteur de 170 chevaux. Pour acquérir les versions pourvues du nouveau bloc de 286 chevaux, il faudra débourser au minimum 45 990 euros et même 1000 euros de plus pour la finition LifeMax qui nous intéresse aujourd'hui. Avant tout, donc, avec un prix de vente de 46 990 euros, il faut préciser que nos deux adversaires sont éligibles au bonus dédié aux électriques, à savoir 4000 euros, une bonne nouvelle pour votre budget. Mais le 3008 ne possède pas que cet atout car il est garantie 8 ans ou 160 000 km, à condition de faire son entretien dans le réseau du Lion, alors que l'ID4 doit se contenter d'une garantie basique de 2 ans, kilométrage illimité. Enfin, si on se base sur les valeurs de revente actuelles de Peugeot, la cote du 3008 est plus forte que celle du Volkswagen. Tout cela permet au 3008 de dominer cette partie budget. Alors, au niveau des aspects pratiques, il n'y a pas photo. Le Volkswagen ID4 est plus grand et cela se voit vraiment à l'intérieur des deux véhicules. En effet, l'allemand propose une habitabilité, notamment à rien, beaucoup plus généreuse que le français, notamment en matière d'espace aux genoux. Vous avez une place centrale qui est également plus exploitable dans l'ID4. A noter également que la supériorité du SEV de chez Volkswagen se voit également concernant la largeur intérieure. Et vous avez également une domination de l'ID4 par rapport au volume de chargement. En effet, celui-ci dispose d'un volume de 543 litres, comptez 520 litres pour le français. Mais attention, le seuil de chargement de l'ID4 est plus bas, donc plus facile à vivre au quotidien. Donc, au final, si vous voulez vraiment un véhicule à destination familiale, vous prendrez l'ID4, d'autant plus que vos passagers auront au moins une impression d'enfermement à bord de l'allemand que dans le 3008. En matière d'équipement, même si les i3008 et l'ID4 sont commercialisés au même prix, leurs dotations respectives demeurent bien différentes. Ainsi, avec son niveau GT qui constitue le haut de gamme, le i3008 possède les projecteurs pixel LED, le high cockpit panoramique de 21 pouces, la navigation connectée, les high toggle numériques, la recharge par induction, le régulateur de vitesse adaptatif, la commutation automatique et adaptative des projecteurs, la scellerie à Cantara, le hayon motorisé à fonction main libre, le volant chauffant et les jantes 20 pouces. Dommage que les sièges avant demeurent manuels. La D4 se distingue pour sa part par un équipement proche, composé notamment des jantes 19 pouces. Attention, les 20 pouces d'aujourd'hui, c'est en option à 645 euros. D'une climatisation automatique Bison, du régulateur de vitesse adaptatif, de l'aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, du aéreur automatique, des sièges électriques chauffants tout comme le volant, des vitrailleurs surteintés et des projecteurs matrix LED. Léger avantage donc à Peugeot en matière d'équipement, mais rien de décisif. Sur le plan technique, comme nous l'avons vu précédemment, le i3008 offre pour l'instant moins de choix, en attendant une prochaine version 4 roues motrices et bien évidemment la version grande autonomie. Du côté du SUV allemand, celle-ci est d'ores et déjà disponible en 2 et 4 roues motrices et même dans une déclinaison musclée forte de 340 chevaux et dénommée GTX. Aujourd'hui, nous avons donc de côté un i3008 alimenté par une batterie de 73 kWh avec une autonomie de 527 km et l'iD4 avec sa batterie de 77 kWh, soit 541 km en tout électrique. Des valeurs très proches donc. Ce sont surtout les puissances moteurs qui divergent puisque le SUV de Peugeot doit entre guillemets se contenter de 210 chevaux alors que l'iD4 est fort de 284 chevaux. Ce nouveau moteur procure ainsi à l'iD4 nettement plus de couple que sur l'ancienne version qui passe de 310 à 545 Nm alors que le i3008 doit se contenter de 345 Nm. Forcément, cela se ressent sur les performances puisque le Zorro à 100 est abattu en 6,7 secondes sur l'iD4 et 8,8 secondes sur le 3008. Les accélérations et les reprises sont forcément plus toniques sur le modèle allemand et cela permet de moins sentir le poids conséquent de ces deux modèles qui dépassent les 2100 kg. A lors des premiers essais du Peugeot i3008, on avait mentionné le poids conséquent de cette version qui pèse plus de 2100 kg. Alors, certes, c'est énorme par rapport à la précédente génération qui avait fait du Niamis l'un de ses principaux atouts. Alors, on parle du poids du 3008, certes, mais le Volkswagen iD4 n'est pas mieux pourvu. Même poids, quasiment à quelques dizaines de kilos près. En tout cas, un poids supérieur à 2,1 tonnes. Alors, forcément, quand vous avez des masses pareilles sur des véhicules comme ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de surprise. On n'a pas affaire à des ballerines. Le dynamisme est forcément altéré par rapport à des véhicules qui sont plus légers. Alors, certes, le 3008 est toujours plus agréable à mener que cette Volkswagen iD4 en raison d'un compromis confort-dynamisme supérieur à l'allemand. Vous avez, par exemple, une direction un peu plus précise. Vous avez également des mouvements de caisse qui sont mieux contrôlés. Et donc, au final, une ambiance, on va dire, un peu plus sympa à bord. Notamment, vous avez une sonorisation qui est un peu plus poussée également. Mais c'est vrai que pour le conducteur, cela se traduira par l'impression d'avoir un véhicule un peu plus sportif, vraiment, entre guillemets, un peu plus dynamique que l'allemand, qui fait plutôt les choses bien, mais met en avant plutôt son confort dès qu'on accélère le rythme. On a, par exemple, des mouvements de caisse qui sont un peu plus marqués que sur le français. On terminera enfin par dire que même si ce Peugeot i3008 est très agréable, il est beaucoup moins dynamique que la précédente génération. Et comme on va revoir tout à l'heure, toutes ces notions de poids, de dynamisme ont des répercussions sur la consommation et l'autonomie. Alors, forcément, un véhicule avec un tel poids a tendance à plus consommer, que ce soit en thermique ou en électrique. Nos deux protagonistes n'échappent pas à cette règle. Ainsi, nous avons relevé des moyens de 18,8 kWh au 100 sur l'iD4 contre 19,6 kWh au 100 sur le i3008. Les autonomies réelles sont donc de 410 km pour le Volkswagen contre 370 km pour le Peugeot. Enfin, pour ce qui est de la recharge, l'iD4 accepte des puissances de 11 kW en alternatif et 160 kW en courant continu. C'est presque pareil pour l'i3008 avec 11 kW aussi 1 AC et 160 kW sur borne rapide. Mais attention à l'usage, on se rend compte que le 3008 est moins rapide à recharger que ce concurrent, ce courant continu. L'absence de préconditionnement de la batterie est clairement un handicap, mais n'explique pas tout. Il y a quelque temps, le Peugeot 3008 dominait ses concurrents de la tête et des épaules. Aujourd'hui, avec cette troisième génération, les choses ont bel et bien changé. Le SUV de Peugeot affiche encore un style toujours plus clivant, une présentation ultra moderne, mais pêche par une habitabilité un peu juste et un dynamisme nettement moins significatif qu'auparavant, mais meilleur que celui de l'iD4 qui peut toutefois s'appuyer sur une excellente habitabilité et une meilleure efficience. Au final, le 3008 remporte donc ce comparatif, mais attention, l'avenir de celui-ci risque bien d'être beaucoup moins radieux qu'il ne le fut.